Les élèves ici sont en activité de câblage industriel ou tertiaire, sur système automatisé, alarmes, incendies, différentes activités sur du VDI, de la fibre optique. Essentiellement, ils ont des équipements de type industriel, représentent à peu près tous les produits qu'on peut trouver dans l'industrie, aussi bien du pompage, des fours, du transport de pièces, des tapis. Pas mal de systèmes qu'on retrouve en industrie. Si on a besoin de faire ce qu'on appelle du rétrofit, donc de la mise à jour, effectivement on fait ça avec des élèves. Ça, c'est le système qui gère l'irrigation. On a cinq stades de foot et on va gérer l'arrosage indépendamment, suivant les taux d'humidité, etc. Les systèmes sur lesquels nous travaillons, ce sont des systèmes qu'on va retrouver dans l'industrie. Ça peut être une conditionneuse de comprimés, un palette teaser. On a tout l'aspect robotique, cobotique qui est abordé. Une entreprise vient de nous offrir un robot, précisément un cobot. D'autres systèmes nous sont aussi donnés par certaines entreprises avec lesquelles on a un partenariat. Ça va être des technologies électriques, automatique, hydraulique, pneumatique, mécanique. On est calé sur les technologies industrielles et nous-mêmes, nous visitons régulièrement des entreprises, discutons beaucoup avec les tuteurs pour être à jour au niveau des technologies. Donc les systèmes sont enrichis en permanence. Alors en maintenance, on apprend sur l'électricité, sur la protection, la programmation, sur les robots, les nouvelles technologies, à utiliser des outils, à fabriquer des pièces pour mettre sur les machines, réparer et entretenir des systèmes automatisés qu'on retrouve dans les usines de production. Merci d'avoir regardé cette vidéo !